bonjour à toutes et à tous aujourd'hui petit point vocabulaire peut-être que certains vous suivent pas mal d'illustrateurs ou ou des auteurs de bd etc et qu'ils ont parfois vu des mots un peu barbare du jargon d'artistes donc aujourd'hui je vais vous expliquer la signification de certains termes alors je pense que le plus simple celui que tout le monde connaît c'est le sketch le roff ou le croquis en français c'est à dire le dessin fait rapidement à l'arrache au crayon en général juste pour poser rapidement son idée bon celui là il est facile c'est juste pour vous mettre un peu en jambes ensuite on a le line ou le line art le line c'est tout ce qui est mettre le dessin bien au propre ça peut soit désigner l'ancrage soit désigner simplement refaire bien le dessin au crayon puisque tout le monde n'ancre pas forcément c'est tout ce qui est aussi dans le cas du terme line art tout ce qui est pour les artistes qui aiment faire des beaux des beaux ancrages justement qui ont des facilités à faire des très belles lignes des jolies courbes etc et que leur dessin juste aux traits est très 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 beau autre chose on a les valeurs de gris et les valeurs de traits c'est à dire l'épaisseur des traits ou à quel point un gris qu'on met sur un dessin est foncé ou pas ce sont les différentes valeurs justement foncé jusqu'à clair ou épais jusqu'à très 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 fin et enfin un dernier terme que certains qui font de la peinture ont peut-être déjà entendu c'est la pochade la pochade c'est l'équivalent du croquis mais pour la couleur quand vous faites une illustration en général vous faites votre belle votre beau dessin etc il est prêt à être en couleurs et c'est très rare en fait qu'on se lance directement sans aucune idée de ce qu'on va faire donc on fait une pochade ont fait une petite version à côté ou bien on prend son dessin le scan en plus petit et on fait des tests couleurs pour voir ce que ça va rendre juste pour se donner une idée on pousse pas le truc c'est vraiment pour se donner une idée des ambiances des couleurs etc et ce petit processus s'appelle la pochade si jamais vous connaissez d'autres termes que je n'ai pas évoqué ici je pense principalement à tous ceux qui font du digital du photoshop etc parce qu'il ya beaucoup de termes pour tout ce qui est logiciel n'hésitez pas à les indiquer en commentaire quant à nous on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo trucs et astuces de dessin n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur dessindigo.com où vous avez tout un tas d'articles qui vous parle aussi bien du matériel que de la façon d'apprendre à dessiner des formations pour vous initier au dessin ou au manga etc etc bref je vous laisse découvrir tout ça à très vite donc pour une prochaine vidéo astuces de dessin